Je suis Philippe Kenel, je suis professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne et avec mon collègue François Vallottan, nous avons monté ensemble un séminaire d'histoire de l'art consacré à l'œuvre photographique de Han Steiner. Cette photographie est une photographie qui appartient à l'archive Steiner et qui est classée dans la rubrique sciences techniques. En fait, c'est une photographie qui met en présence un paysage avec une technique qui n'est pas n'importe quelle technique, c'est l'électricité. L'électricité, à partir des années 30 en Suisse, est un objet de nationalisation. C'est un objet omniprésent, notamment dans le cadre de l'exposition nationale suisse en 1939. Comment lire cette photographie ? Est-ce qu'il s'agit de la part de Han Steiner d'une manière de montrer que la nature helvétique et la modernité ne font pas bon ménage puisque le paysage est barré par l'installation électrique ? Ou est-ce que, pour Steiner, cette photographie est une manière de montrer, de manière un peu didactique, que la source de l'hydroélectricité, c'est la montagne et que la nature et la culture technique font bon ménage ? En définitive, il s'agit d'une photographie qui a été prise dans le cadre d'une commande des forces motrices bernoises. On sait qu'Han Steiner a représenté le phénomène électrique des deux points de vue, c'est-à-dire du point de vue héroïque moderniste, notamment en montrant le barrage de la Grande Dixance lors de sa construction, mais aussi de manière critique dans les années 1950 lorsqu'il participera à un mouvement d'opposition à la construction d'une centrale hydroélectrique dans l'Auberlande-Bernois, dans une vallée de l'Auberlande-Bernois. Et c'est une manière peut-être pour Han Steiner de rendre pittoresque ou d'intégrer de manière pittoresque la technique dans un paysage qui n'est pas n'importe quel paysage. En arrière-fond, on voit le Nissen qui est une montagne pyramidale d'une symétrie parfaite qui a fasciné quantité d'artistes et notamment Ferdinand Oedler qui est le peintre suisse national par excellence.